Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, toujours un petit peu de standard, un petit peu beaucoup même, parce que ça régale, après les bannes on redécouvre des trucs, et on redécouvre Esper Raffine, qu'on avait beaucoup moins vu dernièrement, et vu que ça n'a pas d'utourité impacté par les bannes, enfin de façon positive pour le moins, et bien c'est fort, c'est fort, c'est fort, ça place beaucoup de copies dans les différents tops, ça rose par-ci par-là, c'est pas pour autant que ça gagne tous les tournois, comme vous l'avez vu avec notre vidéo précédente, avec U-Wide Control, mais c'est vrai que c'est quand même très fort, très présent, ça a perdu un peu son prédateur, notamment le prédateur qui jouait rouge pour le litomantique barrage, donc voilà, forcément Raffine revient sur le devant de la scène, je vous rassure, pour ceux qui crieraient tout de suite, c'est un scandale, etc., dans deux mois, il y a de nouveaux bannes en prévision de la non-rotation, donc peut-être que si Raffine est très présent d'ici là, ça prendra son petit tir. Avant ça, petit pouce bleu en s'y passant de confiance, ça fait plaisir, merci beaucoup au sponsor Playing by Magic Bazaar, code ValetPL2023 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande, et ça nous soutient, attention, utilisez une seule fois par an, et par contre, mais voilà, ça nous soutient à chaque fois, donc ça fait plaisir. Petit big up pour Annecy, on en profite, on devait vous donner le planning de ce qu'on va faire pour ceux qui viennent nous voir au Commander Face d'Annecy, pour ceux qui ne sont pas au courant, on est au Commander Face d'Annecy les 24 et 25 juin, ou 23-24 ? 24 et 25, la sortie de LOTR étant le 23. C'est ça, du coup, ceux qui veulent venir nous voir à Annecy, n'hésitez pas, vous pouvez réserver vos places sur le site de Playin, et ça régale, on va prévoir du coup un petit planning qu'on vous communique la semaine prochaine. Mercredi prochain. Ma mercredi prochain. Pour savoir exactement quand est-ce que vous pouvez nous retrouver, à quelle heure et à quel endroit, et surtout, qu'est-ce qu'on va faire. C'est ça, et il y aura des moments, on ne va pas forcément révoir que des activités, il y aura des moments chill, où on est là, vous pouvez venir discuter, échanger, boire un coup peut-être, n'hésitez pas, je suppose qu'il y aura une buvette sur place, donc c'est le temps de partager un coca ou autre. Donc tous ceux qui se disent, ah mais moi je viens, mais je n'avais pas trop envie forcément de jouer ou quoi, ben non, on n'est pas là que pour jouer, on est là pour tout le monde, donc n'hésitez pas. Pendant un moment avec le Covid, on n'a pas pu venir à votre rencontre, donc là c'est le moment quoi, c'est le moment où on vient, on se fait plaisir. Et puis voilà. Il y a d'ailleurs plein de decks, parce qu'on aura aussi des zones de jeux libres, des moments, des créneaux qu'on va établir comme étant des créneaux de jeux libres, donc si vous voulez venir avec un pionnier, moi j'aurai un deck pionnier, un deck moderne, si vous voulez venir avec un deck Dual Commander, ben venez, on se fera des parties, et ça peut être très sympa. Exact. Voli, voile où ? Et maintenant, passons à la déglise, ce vol, qu'est-ce que c'est d'où ça sort ? Enfin, qu'est-ce que c'est, on sait, mais d'où ça sort ? Alors, Esper Affine, c'est le deck qui place le plus de copies en top 8 actuellement, donc ça ne gagne quand même pas tous les tournois, mais ça reste le deck le plus représenté, c'est un peu le nouveau prétendant au tier 1 du format, mais ça, c'était pas spécialement une surprise, on savait très bien qu'avec le band de Rakdos, le deck allait mécaniquement revenir. Pour le coup, il y a des petites innovations dans ces listes-là, pour se prémunir du deuxième prédateur du format, qui sont les decks 5C rampes à Traxa qui, eux, n'ont pas bougé non plus, eh bien, en fait, on n'a plus de Thalia en early game, parce que ça ne disrupte pas la base rampes de 5C, ça ne disrupte pas à Traxa, ça ne disrupte pas à Rakdos parce qu'il n'est plus là. Donc, du coup, on a fait la place dans le deck pour des contresorts et des interactions, et du coup, on a enlevé les Thalia, et on a encore une pour avoir un compte de drop 2 assez efficace, mais c'est vraiment l'innovation principale de ces listes raffines. On a fait de la place pour des mecs d'Isepier à la place d'Italia, et ça a l'air de faire consensus parce que plusieurs listes qui se placent en top 8 ont exactement cette configuration-là. Pour les autres nouveautés, on a une réintroduction de Toulouse, qui était une bonne carte en début de liste de raffines, mais qui avait été un petit peu évincée, notamment lors des LEC Naples avec la tech d'invitation au mariage Mendek. Bon, il a été réintroduit parce que ça fonctionne bien avec Rona, pourquoi pas ? Et puis, on a un split entre Adeline et Geeks. Moi, j'ai tendance à préférer les Adeline, mais là, le split a l'air de faire consensus entre 2-2. Et sinon, pour le reste, c'est assez classique. Rona a pris naturellement la place du drop 2 du format dans la decklist. Et on a les hommes corbeaux. Du fait que Raffine soit identifiée comme le tier 1 du format, l'homme corbeau, c'est une très bonne carte dans le mirror. Elle était tantôt de side, tantôt un peu Mendek. Là, elle est passée naturellement Mendek. Donc voilà, vous avez vraiment la chronologie et la mise à jour du deck Raffine. On avait envie de vous en parler parce que vous allez beaucoup le rencontrer, ce deck-là, dans les prochaines semaines. Et Zach, avant de passer au side, tu ne trouves pas que ça fait très Giger, le dessin de Toulouse ? Enfin, le décor derrière. À fond, à fond. Derrière, tu as vraiment ce côté très alien, ouais. Ouais. Donato Giancola, d'ailleurs, à l'illustration, incroyable. Un peu Prometheus, pour ceux qui ont vu le film. Unside, 4 Bodédaigneuses, une négation. Film que tu as vu sans le voir, d'ailleurs. Film que j'ai vu sans le voir, ouais, c'est un de mes films préférés que je n'ai pas vu, apparemment. La fascination d'une oeuvre que tu ne connais pas, moi, j'ai vu ça avec Yuwa Kucho avant de le faire. Fasciné depuis des années par Yuwa Kucho sans l'avoir fait. Ouais, je ne sais pas, mais... Non, mais je connais. Je vous en reparlerai. Tu perds un peu quelque chose, d'ailleurs, quand tu l'as fait, ou pas, tu penses ? Tu penses que ça va te démystifier ? Ouais, je pense que là, les zones que je ne connais pas du film, je les comble avec un truc cool, alors qu'elles sont sûrement moins bien. Disons que ce n'est pas le scénar, le point fort du film, donc c'est très bien. Moi, il y a beaucoup de mystères, tu vois, je vis des scènes où personne ne parle, ça me régale, quoi. Trois confinements temporaires, quatre exterminés qui vont être rentrés, évidemment, contre Agro. La petite négation que j'ai basculée. Et trois laurent de la troisième voie. Trois confinements, trois laurent. On sent quand même que c'est la scène enchantement, il faut le tenir en respect, quoi. Ça peut être compliqué à nous. C'est marrant parce que le deck qu'on vous a présenté la semaine d'avant, c'est celui qui a gagné le premier challenge MTGO. Ça, c'est la liste qui a perfait lors du deuxième challenge MTGO. On avait vu que la première liste où Wild Control n'était pas adaptée à Célestinia, alors que cette liste-là sur le deuxième challenge est elle beaucoup plus adaptée, donc peut-être que Célestinia a vraiment eu un gain de popularité entre les deux challenges. C'est ça. En fait, je pense que c'est ce genre de deck que si tu le tiens en respect, ça ne se passe pas trop mal. Tu ne respectes pas que tu le laisses faire n'importe quoi, c'est très dur en diguée, quoi. Allowed Haunting, c'est vraiment une carte puissante. En diguée, c'est le fléau Célestinia enchantement. Oui, c'est la marée enchantresse qui arrive. Mais là, ce gueule ! Avec le deck budget enchantement qu'on a matraqué pendant des mois et des mois lors des précédents formats, ils sont contents maintenant d'avoir un upgrade assez cool. Ils avaient 10 wild cards rares qui traînent, 4 mythiques, ils ont vu que ça a perfait partout. Ils se sont dit bon, bah... Allez, le deck budget avec lequel on a commencé, c'est parti ! Je joue mon premier. Bon, ça skip. J'aurais mis un troisième land, mais... TKT, t'as 28 land dans le deck, ça va monter. Voilà, suivant ce qu'il joue. Tu vas quand même faire... J'ai peur que ton oppo ça soit rampe au vu de ce trium là. Et dans ce cas-là, est-ce que t'es pas plutôt incité à Dénix pour pouvoir mettre 12 pire son tour 3 ? Alors que si jamais tu fais Talia et que t'as pas ton troisième land, tes mecs de 12 pire sont morts, quoi. Moi, je dénique, là. Franchement. Ah, ok. Je pensais à Uway de contrôle, du coup, Talia l'impactait plus, mais... Effectivement, ça peut être 4C. Dans tous les cas, tu seras toujours content de pouvoir mettre 10 de pierre tant que t'as pas le troisième land. Si j'avais le troisième land, j'avoue que j'aurais fait Talia sans me poser de questions. Et c'est 4C, du coup ? Disons que 4C est plus représenté, donc je vais plus tourner autour de lui en termes de représentativité. 4C, pareil, qui a perdu que 2 Breeze Bankman deck. Le deck est très, très solide. Montagne, basique, ça a l'air d'être 4C. On est bon. On est bon. Pareil, tu vas rester mec 10 de pierre up pour attraper la saga au tour 4, je pense, non ? Ah, moi, je veux que tu décides de Talia, mais... Talia, ça attrape pas le piétineur taupière, quoi. Ouais, si je joue pas Adeline, je garde faire disparaître. Je suis d'accord. Bon, on a plus de surprises, on sait ce que c'est. Donc là, c'est Uwhite, c'est ça ? C'est Uwhite, exactement. Ah, pardonnez-moi, j'ai un appel. Vas-y, c'est certainement ton colis. Oh, l'invasion. Qu'est-ce qu'il est stylé quand il répond au téléphone ? Il ne m'entend pas. Land. On va rester encore contre up, je suppose. on va essayer de commencer à contrer les tours prochains, euh, développer des bêtes de tours prochains genre Sheldred. Yes. Yo. Yo. Ce n'était pas ce que j'attendais. Bon, du coup, là, on l'a attrapé exactement comme on le souhaitait. On l'a attrapé fort. Je vais mettre deux points. Je peux Talia, Rona ou Sheldred ? Sheldred, j'ai l'impression que ça met une pression. Écrase. J'écrase-le. On va prendre ces deux points. Écrase-le le type. Je pense qu'il aura son cinquième mana pour ramper s'il le souhaite. Il va les lines. Ok, du coup, Talia, effectivement, c'était pas ouf contre les lines. Fallait que ça passe, quoi. J'aime bien ça pour aller chercher mon land. J'aime bien aussi. J'aime bien aussi, il faut faire attention parce que là, il n'est pas loin de pouvoir résoudre Atraxa. Il faudrait que tu trouves au moins un Go Force de Throat pour pouvoir passer. Ah. Ouais, mais j'ai pas mon land. Bon, c'est pas très très grave. Il va pas résoudre Atraxa ce tour-ci. Mais il faut qu'au moment où il résolve Atraxa et il soit dead on board. tu as un tour pour mécaniquement te setup comme ça. Il faut qu'il soit daub. Il faut qu'il soit bien doublé. Sur Raffine, il paye. Ça nous va tout à fait. Et là, moi, je te propose Adeline, tu bourres avec Denik, tu fais un tour droit à la gorge sur son Atraxa et tu as gagné. Est-ce que j'ai l'étal ? Oui, j'aurais l'étal. Ouais, si ça se passe comme on l'a prévu, oui. J'ai l'étal tout pile. Non, je vais mettre 9. Il aurait 8. Je n'ai plus l'étal. Tu as plus l'étal. Ouais, je comptais, mais non, tu as plus l'étal. Bon, cela dit, ça se passe. Oh, si, tu as quasiment l'étal. Tu vas mettre 4. Non, tu as plus l'étal. Je pensais avec Shouldred, mais en fait, pas du tout. Tu sais où à la borge quand même. Je suis bon. Nickel. T'es bon, toi ? Je suis très bon. Je voudrais être 4 points, 2 points. C'est exactement comme ça qu'on veut que la partie se déroule, c'est-à-dire passer en dessous de son deck. La traque ça, on tue. Ah, c'est plus dur. j'aime le faire, je pense. Etali qui en retrouve un. Etali qui donne une deuxième chance, c'est relou. Une Rona qui bloque. Pas la traque ça, please. Je crois que c'est... Ah, c'est un pétineur, ça va. Et nous, c'est une raffine. Ah, non, c'est un d'annique, pardon. C'est pas mal relou, C'est chiant. On peut pas trop attaquer. Non. On va droit à la gorge, Letali quoi qu'il advienne et tu peux booncer le piétineur pour attaquer avec Shouldred. Je sais pas si c'est bien, mais... Pour attaquer avec ton board d'ailleurs, pas qu'avec Shouldred. Est-ce que je peux Rona ? Non. ouais, mais t'as plus... ça m'engageait le bleu. Si t'as engagé le bleu ? Ah, putain. Je peux pas Rona, j'aurais pu. Dommage. Est-ce que tu veux faire cette séquence-là ou pas ? C'est pas obligatoire. Parce que t'auras peut-être besoin de garder Otawara pour attraper une Atraxa le tour d'après. Là, ton plan, c'est peut-être juste passe et... Juste passe, ouais. Ouais, passe. En plus, avec Otawara, je peux renvoyer Linley ou ça, si besoin. Ça, c'est... S'il avait eu son Atraxa plutôt que son Ange, ça nous aurait mis tellement bien, quoi. On aurait gagné cette game, mais bon, Blanche, il a fait le travail. Ouais. Il a fait gagner 4 points de vie et l'adversaire est à 4. Donc ouais, il a bien fait le taf. Ouais. Puis il a forcé l'anti-bet, en fait, qu'on aurait voulu mettre sur Traxa. What ? Bah ouais. Mais il n'a pas activé Rona. Visiblement pas. Il veut, j'imagine, pas perdre un... Ah mais non, elle se serait dégagée. Elle se serait dégagée. En fait, il y avait le trigger, ça va se détape. Oh là là, ouais, ça n'a pas de sens. Et il a trouvé de quoi. Ouais, t'as perdu. C'est fini. On passe plus en dessous. Bien joué. L'inlay. Je peux récupérer ma shield raid. Ouais, mais tu ne bats pas à Traxa. Enfin, tu vas le faire, mais si tu top-deck pas en tibet, même si tu top-deck en tibet, il n'est pas mort. Ouais, ça pue. Oh, c'est autrecuidant, ça. Ah non, c'est pas du tout autrecuidant. Ah merde, non, je sais, c'est fan de toi. Ah ben non, mais ça flash, ça. J'ai pas vu, on avait le 4-4, c'est cool. Mais non, en fait, c'est pas vu qu'il restait un mana. Je croyais qu'il avait fait land exil, j'avais pas vu avec tous ces lands. Allez hop, c'est la suite. Ah, c'est 4-6, ça marche bien, ça écrase bien. Ouais, c'est super fort. Après, nous, enfin, dans les trucs de banlist, on vous l'avait dit, de toute façon, si tu t'adaptes pas à Attraxa et à Raffine, ça va être des vrais decks du format. Donc toi, tu veux passer en dessous, tu veux jouer du coup tous les lorangs que tu peux. Ah ouais ? Contre quoi lorangs ? Contre les lines et tout ? Ouais, contre les lines et hostifications, ils ne gèrent que par ça. Ok. Tu vas enlever tout ce qui est Toulouse, tout ce qui est Homme Corbeau, tout ce qui va te servir à générer de la value. Talia aussi, c'est nul. Pareil pour Talia et tu peux enlever aussi deux Rona, je pense. Ok. Voilà. Toi, ce que tu veux, c'est taper. Parce que là, j'ai rentré 4 bots. Ouais, c'est très bien. Je me demandais si on côté des mecs d'Izapierre. Peut-être quand ils commencent. Quoique non, ça attrape son topierre. On aurait pu enlever des mecs d'Izapierre si jamais tu voulais laisser les Hommes Corbeaux juste parce que c'est un drop 2, quoi. Ouais. Non, ça me va. Ça me trigger, moi, quand je ne joue plus les screlves et tout. J'aimais bien, moi, ces listes-là. Très très bien. Très bonne main. Il faut que je tire mana noire. Ça devrait le faire. Je peux jouer des nix tour 2, du coup, ça s'écoule. Oh, parfait. Ouais. t'as rien à contrer de... Lui, il commence à jouer au tour 3, donc... Il n'y a plus Brise Bank, donc vraiment, c'est son tour 1 et 2, il ne se passe rien. Ouais, on s'en fout. Si, il peut cycler et aller chercher un land, quoi. Pas de problème. Ça me va fort, ça. Je t'invite à Geeks, je pense. Je Geeks quand même, je le laisse résoudre son truc. Ouais, je pense. En fait, la disruption, elle marche bien quand tu as de la pression, tu fais que de la disruption, mais que tu ne le mets pas de pression. Ouais, c'est vrai que piétineur, c'est moins grave, le truc de Zandica, par contre, c'est... Ouais, piétineur, pour l'instant, il ne bloque même pas, donc un peu aux F. Ouais. Faut que je fasse gaffe, j'ai qu'un mana noir avec ça. Tu peux d'abord attaquer la Geeks pour voir si jamais tu peux jouer Rona. Non. Tu peux pas. Mais c'est pas grave. Ouais. Je mets mon rivage. Ouais, j'aurais pu jouer Rona. Là, tu contrôles le spell de rampe. Il n'y en a pas. Ok. C'est très bien, Airtai. Ouais. J'attaque encore. 3 points. Ouais, tu gardes juste tes contresorts, là, maintenant. Je crois que t'es obligé d'accepter... Oh, tu peux... Si tu Airtai, le truc, c'est que le tour d'après, il résout ce qu'il veut, quoi. Mais en même temps, tu peux lui dire en mode, vas-y, et le tour d'après, de toute façon, il ne peut pas résoudre Rona Traxa, il peut résoudre 15 spells de rampe. Et dans ce cas-là, t'auras toujours, make 10 up, peer up. Tu veux que j'Airtai, du coup ? Je me pose la question. Je crois que j'accepte. Parce que sinon, tu peux juste résoudre soldred, si tu souhaites. Je crois que je laisse résoudre et je fais soldred. Ouais, c'est bien. Et Airtai, tu le gardes pour 7 mana à Traxa, quoi. Là, on va le laisser ramper. Il n'a rien à caster à 6 dans son deck, ce sont des drops 7, c'est plein impactant. à moins ce qu'il a rajouté des Chandra, mais ce n'est pas dans les listes originales. Il aussi fit triple interaction, mais oui. Triple interaction dans rampe. Il a quand même tout menu. Ouais, après, pour sa défense, le deck fait ça. c'est censé... Pas tout le temps. Si tu n'as pas de problème de fonctionnalité de mana, le deck fait ça. Ouais, mais du coup, c'est problème de fonctionnalité de mana qui... Ouais, là, pour le coup, il n'en a pas eu. Là, c'est déjà perdu. Je ne veux pas te mentir que... que tu ne reviendras pas parce qu'il a déjà le board. Tu dois te prémunir de ce qu'il a dans la main quand bien même tu n'as pas le board. Allez, hop. J'ai des 1-3 et des 3-2 contre des 4-4. On va juste passer à la suivante. Ouais. Bien joué. Bon, toujours très bien à Traxar, sans surprise. Si ça avait été moi, ça ne serait plus là. Donc, Raphine, ça va, en fait. Ça se fait bien, ce tompe. Ouais, on aurait pu avoir aussi une meilleure sortie. Ouais, t'es correct. Ça s'équilibre. Moi, je pense que les deux decks sont équilibrés et que du coup, s'équilibre, il n'y a pas de galère. Ouais. C'est plutôt pour voir autre chose, quoi. Après, c'est vrai que il a triple interaction, deux spells de rampe en 13 cartes. Ouais, et les langues qui vont bien, bon, c'est quand même fort en pomme, quoi. C'est ça. En fait, c'est le tour où il fait interaction en rampe. Je retourne ma rampe, j'ai mon piétineur et mon truc, c'est trop. Un bon paquet. Peut-être qu'il fallait plus se respecter que nos contres et en même temps, on n'avait plus de board, donc, si tu ne fais que respecter mais que tu ne mets pas de pression, à la fin, tu ne gagnes pas, tu ne passes pas en dessous. En fait, si tu vas en late game, tu perds, donc il faut quand même que tu mettes fin à la partie au bout d'un moment. Alors, c'est sûr que les sorties qui se crèvent d'Antalia sont meilleures, mais ce n'est plus le but du deck, quoi. Ce n'est plus le bail. Et pourtant, face à l'agression, il devrait être un peu moins bien parce que piétineur, ça ne croue plus brise-bang, donc tant que tu n'as pas cette land, ça ne bloque pas, quoi. Ouais. Kip. Oh, ça fait des bonnes mains, ça. Allez. Allez, le jeu. Oui. Oui, le jeu. On joue combien de tours de raffine ? De quoi ? On en joue des tours de raffine ? Je peux avoir la réponse, là. Zéro tour de raffine, non, non. Ah non, zéro, ouais. Zéro, zéro. Tu en dessins, il y en avait une. Non, non. Tu veux curver tout le temps. Et encore que, attention, dans les versions sans screlv, je ne serai pas choqué qu'il y en ait, mais je pense quand même que ce n'est pas bien. Oui, vu qu'on n'a pas de tour 1, je me dis une seule, ça ne doit pas être très gênant. Ah, j'avais hâte de refaire le match. Oui, mais c'est bien, mais moi, je suis content. Comme ça, on fait notre e-match. Là, du coup, je passe ? Justement, je ne sais pas. Je crois qu'il faut, pareil, que tu développes de la pression parce que ça ne sert à rien de commencer à le disrupter si tu ne fais rien. je dis, on drop 3, c'est un petit piétineur perso, moi, je m'en fous un peu. Ok. Alors, on va partir sur la curve créature et on verra. pas forcément sur la curve créature, mais tu commences à contrer ce qu'il fait si toi, déjà, tu commences à rentrer des points. Oui. Parce que là, je ne sais pas si on va raffine, par exemple, le tour d'après. Vu qu'il a piétineur, non, parce que du coup, il peut invasion de zandicar, j'attaque. C'est ça. Donc là, moi, je te propose juste deux points des nicks et tu restes mec d'e-se-pierre up. Oui. Et le tour d'après, on voit. Le tour d'après, on pourra faire Talia. Ou... Ouais, juste raffine si on a contré quelque chose. Allez, 4 mana à rampe. Alors, c'est très étrange. Il est dans d'autres propositions. Pas vrai. Ça nous défonce un peu, quand même. Ouais, bah là, je vais passer au match d'après. Pas la game d'après. Non, 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 on va se battre contre 5C. Pas facile, non ? Ouais, mais c'est intéressant. En vrai, si raffine n'y arrive pas, je ne vois pas qu'il bat 5C. Bah, gros. Oui, voilà, monorête, quoi. Monorête, mono blanc humain, je pense que ça le détruit. Alors. Enfin, on ne peut rien faire, quoi. Tu peux l'en dépasser et espérer qu'il n'est pas à Traxa. Enfin, tu as un mec 10 de pierre sur un Traxa, donc espérer qu'il la lance. Espérons qu'il n'ait pas de double pay-off, en fait. C'est marrant, Guardian, dans son deck. Ouais, bah, il outrepasse toutes tes... Il est juste à décorver d'un tour, en fait. Passe après side, on est déjà super loin et je pense que Make 10 de pierre, c'est une carte nulle, en fait. Ouais. Tu vas rentrer juste des bots et garder un max de pression. Tu vois ou pas ? Ça me plaît. On rentre que des bots et des laurent. Tu rentres botte et laurent mais tu gardes genre les hommes corbeaux et la Thalia. T'enlèves que des ronas. T'enlèves 3 ronas. Toulouse aussi, pardon, tu peux enlever. Une et deux ? Ouais, voilà, un split comme ça, c'est bien. Ok, go. Au pire, il y aura 3 matchs dans une même vidéo. De quoi ? Au pire, il y aura 3 matchs dans une même vidéo. Ouais, ou alors on fait une remontada. Oh là, on remonte à dad. Mais j'avoue que là, ça a l'air écrasant. En fait, c'est genre, on a des bêtes memes et lui, il fait des trucs écrasants chaque tour quoi. Plus des gestions. Go first. Ouais, non. C'est non, je crois. On fait rien avant le tour 3 sauf que c'est trop tard. Ouais, c'est non. C'est oui. Ok, c'est bien mieux. Je vais virer l'orant. Ouais. Je vais peut-être virer plutôt geek. Ça fait la même chose que raffine, non ? Genre, en tout cas, virer l'un des deux pour moi. du coup, je préfère geeks ou raffine ? Raffine. Je n'ai pas besoin de toucher. Du coup, il faut que je lance ça en premier. Non, pas le plan. Si, si je pioche des niks, non, je pourrais jouer des niks avec ça. Ouais, c'est bon, tu fais ce que tu veux. Bbête. Allez, let's go. Et là, l'homme corbeau plus raffine dans la curve sur le play, ça devrait lui faire des... Ça fait des trucs, ouais. Ça devrait lui faire des guillis. Hop, hop. C'est barrage litomancien, là ? Non, il l'a pas. Ouais, c'est un rituel. C'est un rituel, c'est vrai. J'enlève Laurent ou raffine ? Raffine. J'enlève un land. Un land, plutôt ? Ouais, enlève Splannade, ouais. Ça te permet de re-raffine s'il a son barrage. Ouais. J'aimais bien mettre un marqueur dessus. Ouais, mais je pense que ça a plus de valeur de garder théoriquement Laurent sur une binding ou une deuxième raffine. T'as vraiment homme corbeau et raffine, c'est trop cool. Je dis que ça n'a pas été joué avant. Ça n'a pas été joué avant. C'est vraiment bien. Il y a une petite synergie qui est mignonne dans le main deck mais c'est vraiment surtout bien contre les raffines adverses. Ouais. Ok, ce piétineur, on s'en fout. Là, pareil, je te propose Ottawa, Rachel, Dredge, Bourg. J'y vais à fond. Il va à fond, le gars. Il faut que tu trouves une botte sur ton draw 3. Je mets sur raffine comme ça, barrage des tentatives ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus ? Ah oui, bien sûr. C'est vrai. Excellent. Raffine. J'ai tellement dit que ça met 5. Il faut que j'enlève deux cartes actives et un land. Pourquoi tu enlèves Ertai et enlèves Laurent maintenant, non ? Plutôt. Ertai, ça reste quand même le goût des choses simples, tu vois. Le bon jambon. Et nous, on adore les choses simples. Et là, il y a M-board de con. Là, c'est Sunfall hors die. Et il ne peut pas Sunfall parce qu'il n'a pas le double blanc. Il n'y a même pas un blanc. On est bien. On a compris, il faut le bourrer. Après, il n'a vraiment rien fait. Il a fait je vais chercher un land, je vais chercher un land, j'ai perdu. En gros, il a fait je vais chercher un land, je rampe, c'est son deck. Son deck doit galérer normalement. Pour le coup, il s'est passé ce qui devait se passer. Est-ce qu'on revend des mecs disapir parce qu'ils commencent ? Non, moi je le bourre. Alors on le bourre. Je me dis, tu vois, ça ne me choquait pas d'enlever deux Rona ou même deux bots. De rentrer deux mecs disapir. Ouais, mais après, il faut les piocher quoi. Tu pioches trop tard, tu ne pioches pas main de départ ou tour 1, c'est de la merde. En fait, le mec disapir, c'est bien pour gérer l'early game. Le problème, c'est que nous, au lieu de gérer l'early game, on veut pouvoir poser des créatures. C'est pour ça que je ne comprends pas ces nouvelles listes de raffines. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas Screv, Lantalia comme à l'ancienne. Ouais. Quitte à avoir quatre bots dans ton site, tu vois. Même pour le mirror, c'est bien Screvva. Bah ouais, c'est pour ça que je ne comprends pas. Oh, qu'un de flush. Let's go. Bah, tu ne feras pas mieux de toute façon. Enlève une caverne et puis... Bah, je ferais mieux avec une carte de moins. Ouais, donc pas forcément mieux. Ok, c'est marrant, je peux faire ça et ça et je casse tout tout. Je commence par Rome Corbeau, je crois. Je pense aussi parce que si tu mets Raffine derrière, c'est plus puissant. Mec, on a un plan. Drop 2 dans Contressort, tu connais. je connais. Je trouve Raffine et après, je fais Drop 2, bot, hop, régaler. Et c'est bon. Inarrêtable. Et là, il est dans le Genjutsu. Hop, c'est pas grave, c'était un leurre. On avait autre chose à faire. Kill on top. Oh, je peux chez Raffine. Putain, c'est laid quand même. Raffine, on sait que bot, c'est pour contrer le late game, pas pour contrer le Drop 4. Ouais, je me demandais si je mettais une bet avant de mettre Raffine, tu vois, mais non. Oui, c'était entendable de poser Dénix si tu as peur de barrage l'itome antique, mais bon, après, s'il a tout, il va gagner le match-up. C'est la théorie de je touche mes cartes de side, je gagne, quoi. Ah, bah, t'es bien là, tu peux Dénix into bot. On va plutôt poser Ah bah, voilà. Je vais dire Eigan Jo, mais en fait, tu vas poser Sanctuaire. Allez, à partir de là, le mec, il ne fait plus rien. Let's go. Oh, tu sais, c'est que, fin de temps, je vais même au taro à son banning. Non. Euh, non, bah non, parce que sinon, il te prend ta Raffine. C'est un peu chiant. Vite, un peu. Ah, ça, c'est non. Ah, ça, c'est non. Ah, ça, monsieur, c'est non. Ça, c'est non. Ok, droit à la gorge, c'est pas mal. Sur Raffine, sur Raffine, ouais. Ça y est, la lande. Bah, je sais pas si t'enlèves le droit à la gorge, parce que tu ne bats pas barrage, non, si tu le mets à 5, c'est 5 barrage, il te mentique. Ah, tu crois que je m'enlève 2, là ? Bah non, justement, je pense que t'enlèves 0, du coup. Ah, non, Anjo et Caverne, parce que ça, ça protégera Fino Pierre. Ouais, je la ferai en fait, je voulais mettre des points, tu vois, là on met pas de marqueur, c'est nul. J'avoue que tu distribues pas beaucoup, mais est-ce qu'un marqueur, ça a changé quelque chose ? Pour moi, c'était 2 ou 0. Ça accélère ta clock, je pense que c'était pas mal, mais bon. Là, je fais fin de tour. Je vais bien recycler les lundis, ça me va. Je accepte de mourir avec ça. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça ? Ça va, il joue des trucs chelous, lui. Alors ça, faites passer à la maison, c'est pas très très bien. Trouve invasion et piétineur. Ouais, mais on s'en fiche un peu pour l'instant. Je suis-tu piétineur ? Oui, je pense, pour pouvoir bourrer avec des nicks. Bon. Allez, là, tu trouves un contresort et on clean cette game. Il est à 16, on met que 3, quoi, c'est... Contresort, ça suffit pas, là. On plie un classique, là, maintenant. J'espère, j'espère que ce classique sera plié. Mec, je transforme un attar en kek et on le démoule. C'est bon ou pas ? Démoulons-le. Alors ça, c'est facile. Ah, let's go ! Talia. Yes. J'enlèverai Esplanade, ouais. C'est pas grave. S'il a barrage, vas-y, c'est quoi il a barrage, je m'en fous. Bah, barrage, en fait, on a Esplanade, mais... En plus, donc enlève Esplanade. J'enlèverai droit la gorge, moi. En fait, là, si on ne met pas les points, on lui laisse 100 fois le temps. On a un compte pour le tour d'après. Ok. Je connais, mais j'ai un peu joué raffine dans ma vie. Franchement, si tu ne mets pas la pression, tu es loose. Donc, ok. Ça, je me permets de jouer ça, même. Ouais. Je peux. Et là, c'est bon. En fait, moi, je voulais bien couvrir les deux angles de, je botte des dénieuses à Traxa, et je peux anti-bet sur un bloqueur. Mais là, on va estimer qu'il n'a qu'un seul payoff et qu'on va gagner à la clope. Parce qu'en fait, si jamais tu gardes anti-bet, tu t'achètes trois tours, alors que là, toi, tu veux gagner à la clope en deux tours. Mais est-ce que ça ne revient pas un peu au même ? Après, ça dépend. Anti-bet, ça ne tourne pas autour de tout. Tu vois, Etali, ouf. C'est non. Oui. J'ai cru que c'était un contraire. Sur le coup, je vais faire non ! Non, c'est bon. Ce n'est pas celle-là. C'est bon. Et encore, ça ne te fait pas raffiner. Mais disons que, là où tu as raison, let's go ! C'est qu'Ottawa, ça fait le même job que droit à la gorge, en fait. Oui, en plus. Donc, c'est bon. Mec, je te l'avais dit. GG. Non, mais c'est vrai. Après, il a trébuché. Ce n'était pas la même liste que le premier repos. Oui, mais au-delà de ça, on a un peu mieux compris le plan aussi. Oui. On a enlevé les mecs d'isopieds. On s'est dit, en fait, contrer l'essor de rampe, ça ne marche pas, c'est pression pendant qu'il rampe et au moment où il essaye de stabiliser avec un payoff, disruption. Ah oui. Non, mais c'était cool. Alors que nous, à la game d'avant, on a essayé de contrer ses sorts de rampe et du coup, il a résolu ses payoff. Et du coup, comme on a contré les sorts de rampe, on n'a pas mis de dégâts au moment où il casse ses payoff. On s'est fait attraper, oui. Donc, non, en fait, je pense que le deck peut s'en sortir. Oui, non, ça va. Et par contre, le match-up, il est quand même assez dégueu. Il est chaud. Mais gros, on a appris en jouant, moi, c'est mes meilleures parties, tu vois. C'est vrai. Maintenant, on est grandis. On ne perdra plus jamais contre 5C avec espératif. Vous êtes grandis. Vous avez grandi, si vous avez regardé la vidéo. Ou alors, vous le saviez peut-être déjà et vous avez dit, c'est fou, ça aurait été mieux s'il savait jouer. Mais du coup, on a appris à jouer. Donc, on est capable de s'adapter et de s'améliorer en pleine partie. C'est fou le cerveau. Même sur deux êtres cons, ça marche quand même. C'est encore plus fort que de s'améliorer après la partie. Ah bah bien sûr. Être capable de la gagner alors que à la base, tu l'aurais perdu. C'est comme dans les mangas. Le héros, il apprend en combattant. Son Goku. L'esprit shonen. Le pouvoir des deux. Si on était deux sœurs de Charm dès qu'il n'y en avait pas trois. La comparaison marche moins bien que le manga, je vous l'accorde. Ouais, ouais, mais ça va, je l'ai, je l'ai. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValPLMagicArenaFR et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada